Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour clôturer cette série d'informations concernant le langage Python, je vais vous montrer comment transformer l'application que nous avons faite précédemment, affichée et exécutable, pour se faire le tout bon nom après ce générique. Ok, la transformation de notre application affichée et exécutable est très importante, car cela va vous permettre de conserver vos lignes de code et de nous mettre ça sous forme d'un bloc que vos utilisateurs ne vont pas pouvoir percevoir vos différentes lignes de code facilement. Ok, cela va vous permettre de sécuriser ces derniers-ci. Ok, pour se faire, pour transformer ces derniers, nous avons toujours besoin de l'éditer des tests patchants et nous devons, par la suite, transformer le nom de ce fichier-ci en un seul mot. Parce que lorsque j'ai saisi le nom de cette application-ci, c'est en deux mots. Il faudra le regrouper en un seul mot. On peut regrouper en un seul mot, ce serait très simple. Nous allons aller récupérer notre fichier-ci. Bon, tout simplement, ce qu'il veut faire, c'est que je vais le transformer en un seul mot. Ok, on va le faire. Lorsque vous le sélectionnez, ok, le voici, je la sélectionne. Je vais le faire. Je clique juste sur F2. Nous allons le renommer F2. Ok. Une fois que c'est sur F2, je peux donc manipuler cette phrase. Ok. Je viens juste là. J'ai l'espace qu'entre ces deux flux de titres, je clique sur Entrée. Je clique sur Entrée. Je clique sur Entrée. Et directement, il va renommer ce dernier. Vous voyez. En effet, on a un fil d'éthique et un anion sur nous. Cela est très important car, lorsque nous allons transformer ce fichier-ci, un fichier exécutable, il faut que le fichier-là ne soit pas un mot syndicat. Il faut que le fichier-là, mon éditeur-là, mon déteste, Pacham, ne reconnaît pas le titre des fichiers qui sont, qui sont, qui ont des titres séparés. Ok. Vous voyez, dès que j'ai séparés, qu'il vient d'arriver sur le test, il ne voit plus mon projet. Bon, je vais essayer de l'ouvrir encore. Je viens juste de l'ouvrir. Je viens juste d'en faire la faille. C'est 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 la faille. Ok. On vient d'en open. 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 Et on recherche ce fichier qui se trouve dans le dossier fluide. Voilà, ça, la faille. Ici. Et on vient d'en open. La faille. Et on recherche ce fichier. Voilà ça. C'est ok. C'est ça que ça ouvre. On a bel et bien un projet qui n'a pas changé directement. Et voilà. Maintenant, pour transformer ce dernier fichier, qu'est-ce que je fais ? Je reviens là, dans le TNN. Et, maintenant dans le TNN, qu'est-ce que je fais ? Je vais saisir ce dernier. Je reviens. Il saisit cette phrase. Je commence. saisis. La bibliothèque. Pay install. Ce que nous avons installé au niveau du premier tutoriel pour la création d'une application. parce que nous étions au niveau de la console. Pay install. Ok. Pay install. Maintenant, j'écris un espace. Je mets du tirer. 1. 1. 1. 5. Là, nous avons un seul fichier. Je fais l'espace. C'est ma coin. 2. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 6. papier pour pouvoir venir me saisir ici. Avant, je saisis d'abord la rumeine de mon icône qui s'appelle Oreo. Oreo, si il y avait plateforme, plateforme. Si vous saisissez mal, c'est que lorsqu'il va construire votre fichier d'hôpital, on n'a pas trouvé le fichier en question et ça va afficher un message d'erreur. Et je saisis pour terminer le nom de mon fichier en question que je dois transformer qui se nomme fluidity. C'est tout. OK. Maintenant, j'ai terminé. PowerPoint. Python. Pilote. Avant que c'est terminé, je clique sur entrer. Avant que je suis entré, je vérifie bien si j'ai tout saisi correctement. Je vérifie là la direction. Je vous rappelle bien que la direction, c'est mon projet. qui est là très bien. Après ceci, j'écris juste sur entrer. OK. Je patiente que ça décharge tous les packages et que ça consomme mon fichier d'hôpital. Juste pour vous en dire des éléments qu'il faut étenir, c'est que lorsque vous voulez transformer votre fichier d'hôpital, il faudrait que le nom de votre fichier soit en un seul mot. Tout simplement, cela va transformer le nom de votre projet qui a deux mots en un seul mot. Tout simplement, cela va transformer le nom de votre projet qui a deux mots en un seul mot. Maintenant, nous devons patienter que Python fait son travail et qu'il crée un ensemble de dossiers dans laquelle nous devons trouver notre fichier qui sera sur une extension EXE. C'est une extension EXE. OK. Passons le compte. Ensuite, c'est gagné. Pendant ce temps, je vais mettre une pause à la vidéo. Une fois que cela aura fini de packager tous les dossiers, il faut vous rassurer que vous avez ce message ici. à la fin. Et après cela, vous pouvez voir l'ensemble de ce dossier que ces derniers a construit. Nous avons essayé de monter tout doucement. Vous voyez l'ensemble d'informations que cela a construit. OK. On voit tout ça. Tout ça. Donc, voilà juste la ligne de cours qu'on a saisi. Voilà toutes les informations que vous avez construit. OK. Vous voyez la version d'informations concernant l'élément qui permet de construire ou de convertir les fichiers. « PIGIT en fichier EXE.EXE.EXE.» « PIGIT-Install.» C'est la version C100.9 qui est la version de Python et la plateforme. Etc. C'est comme ça. C'est celle de la ligne de cours qu'il vous suffit de saisir pour voir transformer mon fichier en fichier .executable. Nous allons aller voir l'ensemble dossier que ça a construit. Voila ça, voila mon dossier s'est fuite. Vous voyez, quand ça a construit l'ensemble des dossiers, ça a construit 3 dossiers. Dossier, premier dossier c'est .idea, dossier but et dossier disque. Et pour terminer sur le fichier .spec Maintenant, où se trouve mon application ? Mon application, un fichier .exe est trouvée dans le disque. Bon, vous l'ouvrez tout simplement. Vous allez voir directement lorsque je sélectionne l'application en question. Vous voyez la description de l'application ici. Le type d'application, la taille, la date à laquelle je vais créer, la taille, voilà. Dans la création, ok. C'est bien affiché .exécutable. Maintenant nous, nous allons l'ouvrir. Faites un clic droit. Et nous allons l'ouvrir. Ouvre. Maintenant, pour le lancer, il y a d'abord cette fenêtre ici. Cette console sombre aussi qui s'ouvre. Ok. Et c'est cette console-ci qui va faire appel à mon application sans télécharger. En attendant que ça charge, c'est dans la prochaine vidéo que je vais vous montrer comment retirer cette console-ci. Et lorsque vous allez lancer votre application, la console s'il n'a plus apparaître. Console sombre-ci. Nous allons le retirer dans la vidéo suivante. Ok. Patientez un peu que l'application a téléchargé. Un peu du temps. Patientez. Ok. Après chargement, vous voyez, voilà mon application qui est là. Je peux le balancer là. Et directement, il y a cette console sombre aussi. Qui apparaît derrière. Ok. L'application est bien chargée. Je vais le tester. Si ça marche. Si je prends la. 100. La valeur du go. 100 000. Rapid. Il va aussi, 320. Il va ici. 33. Par exemple. Et cliquer sur. Ce type de fluid. Ça marque erreur. On dirait bien bien. Si mon application marche sans souci. C'est bon voilà. donc comme il faut faire pour convertir mon fichier point python à fichier point exe ok en une série du coup vous avez tout ça maintenant dans la vidéo suivant vous vous montrez comment il faut faire pour enlever cette consombre aussi qui est collé à l'application disons à bientôt n'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous avez aimé cette vidéo ici ok bye-bye